Fortnite, c'est le jeu qui fait sensation sur la planète des gamers depuis un an. Il ne compte pas moins de 80 millions de joueurs réguliers dans le monde. Ce week-end, il était au programme du tournoi Insalan et a attiré les passionnés des 4 coins de la France. Là je construis et je suis face à un adversaire. Et le but c'est d'arriver le plus haut pour avoir l'avantage. Le succès du jeu c'est que le jeu c'est un jeu très simple à comprendre. Il est super dur à maîtriser, il est super complexe. Ce jeu d'action construction plaît à de très jeunes joueurs et c'est justement pour cela que les organisateurs l'ont choisi pour leur 14e édition. Il y a besoin quand même d'avoir des nouveaux joueurs, du sans frais. Et puis ça permet aussi d'avoir des retours différents tous les ans et de faire évoluer à chaque fois la scène compétition de ce côté-là en changeant les jeux et puis les joueurs. A quelques mètres de la grande halle des compétiteurs, d'autres jeux attirent un public plus modeste. Ce sont des jeux en développement qui cherchent ici à se confronter à un public de spécialistes comme Célion, élaboré par un studio renné. J'ai découvert le jeu hier et donc là on est juste en train de jouer un peu pour tester un peu et voir comment ça se passe. Nous on est venu pour recruter des joueurs, trouver des joueurs qui connaissent le style de jeu qu'on est en train de faire et qui pourraient nous aider à consolider les bases de notre jeu pour que quand on le sortira, on ait vraiment un jeu très solide que la communauté plus large pourrait apprécier. 400 joueurs amateurs et professionnels ont participé ce week-end au tournoi mais ce sont plus de 3000 personnes qui sont venues assister au spectacle et s'essayer à de nouvelles activités. Merci.